On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom ? Marcine. Bonsoir. Quelle est votre question ? On vous écoute. J'aimerais savoir si je vais avoir un dénouement dans les blocages et rencontrer une nouvelle personne dans ma vie sentimentale, s'il vous plaît. D'accord. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Votre date de naissance, pardon. Le 4 de 12 en 58. Bon, on va déjà regarder pour ces blocages. Un instant. D'accord. Alors, nous allons voir un petit peu ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà, je coupe le jeu et on regarde pour vous. Bon. L'argent est difficile à rentrer chez vous. On dirait que malheureusement, c'est un panier percé. Pas que vous ne le gérez pas bien, mais que vous êtes tributaire de la crise et des difficultés. Et que ce n'est pas toujours évident. Je vois que vous avez beaucoup de foi, que vous avez beaucoup d'espérance, que vous êtes quelqu'un de fort croyant et qui avait envie de vous dépêtrer de tous ces soucis-là. Mais j'ai envie de vous dire que vous portez une dette karmique qui ne vous appartient pas. Le destin vous a donné des valises en main que vous portez, donc des épreuves, mais qui ne sont pas les vôtres. Et je pense qu'un travail thérapeutique et même au niveau énergétique va certainement pouvoir vous permettre d'évoluer. J'ai aussi envie de dire, comme je l'ai dit précédemment dans une autre consultation, que quand on change son lieu de vie, on peut se permettre aussi justement de retrouver une nouvelle énergie et de redémarrer sur de meilleures bases. C'est vrai qu'actuellement chez vous, il y a bien longtemps que tout est bloqué, mais je dois vous dire que ça vient d'une autre génération. Et je pense peut-être qu'une constellation familiale ou un travail énergétique serait intéressant dans votre cas pour justement comprendre le fonctionnement de cette dette karmique qui vous a été mise sur les épaules et dont vous n'êtes pas responsable. Ah oui, d'accord. Je vais quand même regarder, mais je vais être honnête avec vous. J'ai quand même des doutes que ce soit la bonne période pour rencontrer quelqu'un, mais nous allons voir un petit peu s'il y a quand même des possibilités. Attendez, nous allons voir ça ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le niveau sentimental pour vous ? Alors, regardons-moi ça de suite. Oui. Alors, si vous voulez vraiment avancer dans votre vie sentimentale, je pense qu'il est temps de fermer une porte définitivement sur quelqu'un qui vous tourne après depuis pas mal de temps, mais qui ne vous fait que de la souffrance, qui ne vous apporte rien. D'accord. Je pense que vous devrez faire sortir ce monsieur de votre vie et de votre état d'esprit avant toute chose pour, à ce moment-là, être capable d'être dans une nouvelle énergie et de pouvoir avancer. Donc, dans votre consultation, il y a trois choses. Une dette karmique qui vous pourrit la vie et tant qu'elle ne sera pas comprise et peut-être déviée, vous resterez bloqué. Il y a la question du déménagement qui, pour moi, me semble importante. Et je sais que financièrement, d'après ce que j'ai vu, vous ne devez pas avoir facile, mais vous devrez peut-être essayer de trouver une solution intermédiaire, quelle qu'elle soit, ne fût-ce que pour changer d'air un petit temps, et certainement faire l'impasse sur ce monsieur qui, malheureusement, est plutôt là pour le profit d'une certaine manière, mais ne vous donne rien. J'ai un peu l'impression qu'avec lui, c'est une relation à sens unique. Vous investissez et en retour, vous n'avez strictement rien. On est chez vous à la croisée des chemins pour beaucoup de choses, mais mon ressenti de médium me fait dire que vous portez la croix. Enfin, on vous met une croix sur les épaules qui ne vous appartient pas et tant que cette croix ne sera pas levée, eh bien, votre vie, elle va faire du sur place. Travaillons étape par étape. Voilà pour vous. D'accord, monsieur Vincent. On vous remercie pour votre appel.